... J'espère votre journée très bien passée, mesdames et messieurs, bonsoir, en bas qu'on poussez au rendez-vous des formations sur ESAE TV. La visite de Boniaï et Patrice Talon chez Alassane Ouattara fait la une des journaux parus ce jour. Découvrez les analyses de la presse écrite béninoise dans ce journal. Et quelle utilité revêt le port des perles à la taille pour la femme ? Éléments de réponse dans la page Société de ce journal. Découvrez également l'opinion de deux officiers de l'armée béninoise sur la suspension des recrues à la douane et l'incidence de leur formation sur la société. Et une page interviendra refermer cette édition. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par ce mini-magazine sur l'utilité du port des perles à la taille chez les femmes en société africaine. Discrètement enfilées sur les pagnes et autres vêtements, les perles sont considérées comme symboliques et revêtent plusieurs sens. Retrouvez les vertus des perles bien portées à la taille de la femme dans ce magasinier Fiko Denaou et Zulaikat Akpata. Le port des perles à la taille par une femme est un usage discret, intime et très significatif dans les conceptions sociales africaines. Objet essentiel des préliminaires de l'acte sexuel entre l'homme et la femme, les perles sont considérées comme symboles de richesse et représenteraient un pouvoir de séduction. En Afrique, les perles représentent tout. Dans l'histoire, on reconnaît une femme étant belle que lorsqu'elle met des perles au cours et au moment de l'acte sexuel avec son homme. Elle doit mettre des perles aussi à la hanche. Une femme ne doit pas rester sans perles. Nos grands-mères ne restent pas sans perles. C'est ce qui fait leur beauté. Aussi sans les perles, elle est sans valeur devant son chéri. Les perles véhiculent un message codé qui s'identifie dans le lit conjugal. La jeune fille, dès ses premières règles, devrait normalement mettre au moins quatre tours pour signifier sa maturité, selon les mères initiées. Une femme sans perles n'est souvent pas aimée par son époux. Mais dans le cas contraire, elle est plus aimée et appréciée. Lorsqu'une femme se met nue devant un homme, ce sont les perles qui permettent à l'homme de la différencier des verres de terre. L'histoire enseigne que les premières perles ont été introduites au Bénin par les rois, les reines et les adeptes vodou qui les ont adoptées sans prioriser la fonction décorative. Dans le royaume, la favorite du roi était celle qui avait la plus belle parure. À la suite des familles royales, les Daoméens d'alors adoptaient le port des perles pour séduire leurs conjoints. Les perles sont des excitants. Ils permettent à l'homme de vite se mettre en érection. Une femme sans perles est une femme incomplète. Elle doit mettre des perles de qualité pour séduire son époux. De nos jours, les perles s'utilisent sous diverses formes. D'abord, les adeptes vodou, les rois, les reines en mettant toujours au cou, au bras et au poignet un signe distinctif. Dans la vie conjugale, les perles ont perdu leur signification et leur raison d'être car peu de jeunes leur accordent un prix. Ils sont pressés d'aller à l'essentiel que de découvrir les ranches empelées, conclut Mme Saïdat Alimontou, interrogée. Quittons l'intimité pour les toilettes et intéressons-nous à présent aux brosses végétales. Sylvie Kounapo revient ici sur l'usage des brosses végétales dans la société béninoise. Ce sont des brosses végétales communément appelées kurdes. Leur usage remonte aux temps anciens et surtout dans la tradition africaine avant l'apparition des brosses industrielles. Elles sont utilisées pour éliminer les batteries et les restes d'aliments présents dans la bouche. Il est indispensable d'utiliser la brosse végétale parce que c'est plus pratique que les brosses industrielles. Lorsque tu mâches les pieds dents contre l'agency, ça te procure une bonne hygiène. comment ? Encore une brosse végétale pour les déchets, des filets, pourquoi ? Nous nous donnons le propre. Au nombre de brosses dont on peut faire usage pour assurer l'hygiène bicale, certains préfèrent les brosses végétales pour plusieurs raisons. Tu prends ton cuis-dents et tu cuis correctement tes dents, ta langue, ta gencive pour éliminer tous les déchets. Ainsi, les aliments de la veille sont tous éliminés du tabouche. Ces raisons évoquées et seraient aussi conseillés d'en faire usage au titre des utilisateurs. La page Société de ce journal se poursuit. Les embouteillages sont fréquents dans la circulation dans la ville de Cotonou. ESAE TV a vécu pour vous le phénomène des embouteillages au niveau de l'ancien et nouveau pont à Akpapa à Cotonou. Boris Ouamanga et Milka Lahoru. Il est 19h. Les bureaux se vident. Les commerçants et mineurs de diverses activités rentrent chez eux à bord de leur voiture personnelle, des transports en commun ou faisant usage du tasse-moto. Sur les deux grands anciens ponts de Cotonou, la capitale économique du Bénin, circuler devient un parcours de combattants. Ce tronçon, le tronçon du troisième pont et puis l'ancien pont, seul, ça ne suffit pas. Je pense qu'il doit y avoir des endroits où on peut encore tracer d'autres points. Pour plusieurs Béninois rencontrés, l'augmentation des usagers de la route est due principalement au nombre surabondant de matériel roulant face à un nombre réduit de voies. À en croix à les indiscrétions, Cotonou semble dans le besoin d'être désengorgé. Moi, j'ai vu qu'on devait procéder à une autre politique, c'est-à-dire décentraliser les choses, envoyer peut-être certains ministères à Calabi, à Semer, un peu partout dans le Bénin. Là, nous allons régler le problème de l'embouteillage au Bénin, à Cotonou. Parce que tout le monde veut rester à Cotonou. Quand les gens se lèvent de Calabi, c'est Cotonou. Les gens se lèvent de Semer, c'est Cotonou. Porte-nous, un peu partout, c'est Cotonou. Les services de la municipalité voient le gouvernement sont interpellés. Faisons à présent un détour dans les kiosques de journaux avec Enoch Laradé, c'est la revue de presse. L'ancien chef de l'État du Bénin et le nouveau locataire de la Marina se sont enfin réconciliés hier à Abidjan. Les journaux parus ce jour n'ont pas raté cette information. Démarrons par le potentiel qui titre à sa manchette « Reconciliation entre Patrice Talon et son prédécesseur à Abidjan, Boni Yaï à la recherche d'une amnistie ». Le journal nous informe que c'est depuis vendredi dernier pour une visite non officielle et dite privée que Patrice Talon s'est rendu à Abidjan et ce n'est qu'hier que le nouveau président a été aperçu aux côtés de ses pairs Alassane Ouattara, Foyasimbe et son prédécesseur Boni Yaï. Ils se sont ainsi entretenus sur les questions touchant l'intérêt béninois et surtout la réconciliation entre Boni Yaï et Patrice Talon. Les quotidiens La Boussole se sont aussi intéressés à ce sujet. La Boussole, elle, s'interroge sur cette rencontre de réconciliation que nous cachent Boni Yaï et Patrice Talon s'interroge le journal. La scène entre les deux personnalités devient ainsi floue aux yeux de La Boussole. Le quotidien fait un rappel qu'après dix ans d'exercice du pouvoir, le désormais ancien chef de l'État Boni Yaï, par la force des choses, s'est vu obligé de passer le témoin à celui-là qui l'a traité de tous les noms. De l'ésil, Talon devient président de la République du Bénin. Matin Libre évolue dans l'histoire et nous apprend qu'après la grande rencontre d'Abidjan, Patrice Talon va chez François Hollande et Boni Yaï, lui, se rend à Malabo. Mais la réconciliation entre Boni Yaï et Patrice Talon n'a pas empêché Jean-Michel Abimbola et son parti d'abandonner les forces cori pour un Bénin émergent. La Boussole nous fait savoir que Jean-Baptiste Abimbola et son parti cherchent à se retirer de la galère des FCBE, appelé dans l'ordre normal des choses à faire l'opposition. Bouclons cette revue par la Journée mondiale des monuments et des sites qui a été célébrée hier. Le potentiel s'intéresse à la conservation et la préservation du patrimoine matériel. Le journal estime que les monuments et les sites sont moins valorisés au Bénin. Parlons politique à présent. La décision de suspension des concours à polémique touche plusieurs corps de métier, notamment celui de la douane. Innocent, à peau et contrôleur général de police à la retraite. Il a pris part au processus de recrutement des corps armés et il se prononce sur la situation des recrues suspendues à la douane. Pour lui, en 90 jours de formation, ils en savent déjà beaucoup sur le maniement des armes. On l'écoute au micro ESAE TV de Cadet à Chéreau. Je pense que pour ceux d'entre eux qui sont déjà formés, il vaut mieux purément et simplement laisser les intéressés reprendre service à leurs occupations telles que le gouvernement défunt l'avait initié. ça ne ferait qu'ajouter à la côte du gouvernement actuel qui aura donné du travail à ces jeunes-là. Sinon, aujourd'hui, ce serait des chômeurs. il faut faire attention lorsqu'on veut suspendre des trucs des gens de concours comme ça. Il faut être prudent avec les gens qui ont reçu des formations militaires et le maniement des armes. Ce n'est pas comme si c'était dans un corps civil. Ce n'est pas pour faire de la ségrégation. Je pense que pour les douaniers qui seront jetés dans la nature, si les intéressés à bout de souple ou n'en pouvant plus doivent user de toute l'intelligence de toute leur formation de tout ce qu'ils ont appris dans le maniement des armes dans leur formation militaire. Ce ne serait que rajouter à la délinquance que nous cherchons de combattre. Si le gouvernement venait à annuler les concours surtout pour ceux de ces lauréats là qui sont déjà en formation ou qui ont terminé même la formation je pense que ce serait grave et préjudiciable pour la caisse du pays pour l'économie du pays. En ce sens que les intéressés auront droit à faire des recours lesquels les recours vont amener à des dédommagements puisque inévitablement ça risque de déboucher sur les dédommagements. André Diourou n'est pas lui du même avis il est militaire à la retraite colonel du corps des paracommandos. Il trouve la décision de suspension des douaniers recrues souveraines et bienvenue. On l'écoute au micro pour les AETV de Cadet Achero. Ceux qui devraient craindre pour ce qu'ils ont organisé voyez à quel point de façon dévergondée à travers réseaux sociaux interposés sur antenne et aux antennes et sur plateaux des gens s'en vont faire des justifications à un point fini. C'est cela. C'est là où nous en sommes. Voilà comment notre pays était sur la pente du déclin. Si les gens ne viennent à se reprocher il n'y a qu'à attendre il y a des instances auprès desquelles ils auront à s'expliquer. Moi j'estime qu'il n'y a aucun problème par rapport aux citoyens qui ont été formés au maniement des armes et tout ça. On n'utilise pas les armes à la pata-soie. C'est réglementé. Il est normal qu'à partir du moment où ils auront à utiliser ils pourraient avoir à utiliser à manier les armes qu'on leur a à peine tant soit peu comment utiliser ces armes-là. L'emploi de l'arme. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des soldats. Non. Ils ne sont pas ils ne sont pas faits pour le métier des armes. Nous sommes dans une république et si les gens ne s'avisent pas à avoir les bonnes conduites et les bons comportements les bonnes attitudes et bien ils vont faire face aux rigueurs de la loi. refermons ce journal avec cette page inter que nous propose Milka Laourou. Des manifestations ont dégénéré lundi 18 avril à Kidal dans le nord-est du Mali. Des femmes et des jeunes ont manifesté contre les forces étrangères présentes sur le terrain qu'ils accusent d'avoir arrêté habituellement des civils et des combattants Touareg. Deux civils ont été tués. Au Tchad, l'opposition dénonce la disparition de militaires n'ayant pas voté pour le président sortant au scrutin du 10 avril dernier. Et c'est sur cette page inter que se referme cette édition du journal sur ESAE TV que je vous remercie d'avoir suivi et bonsoir.